Ça se voit, il a envie de vomir, il dit tellement la vérité, il est en train de lui vomir la vérité là, la pauvre. Ah c'est un bâtard hein ! Yo, la vidéo que tu t'apprêtes à voir est la rediffusion d'un live Twitch. Mais comment faire pour voir les lives en live ? Clique sur le lien dans la description et follow la chaîne Twitch. Très bonne idée, je pense que je vais faire ça et je vais aussi m'abonner à la chaîne YouTube et lâcher mon plus gros pouce bleu pour ne rater aucune vidéo. Et c'est parti pour la vidéo ! Salut YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se donne rendez-vous aujourd'hui pour une rediffusion de live. Un corps panda, oui un corps, mais est-ce que vous aimez ça ? Trop d'énergie peut-être. Bonjour Twitch, vous allez bien ? Oui ça va super bien aujourd'hui, on a mangé des pupitons, pupitons c'est trop bon ! Vous aussi abonnez-vous à cette chaîne. Aujourd'hui, on m'a envoyé une vidéo qui s'appelle Confession Intime. Mon homme vit comme un célibataire. Et bien je peux te dire que déjà, que t'es un homme c'est déjà bien, donc tu devrais pas te plaindre, ok ? Je pense que la cassosserie est sortie, j'ai vu la miniature et franchement ça promet du... ultra lourd. Et c'est pas par rapport au poids des protagonistes, ici on n'est pas grossophobes. Mito ! Qui qu'a dit ça ? Mais on va quand même placer un disclaimer avant cette vidéo, c'est important. Disclaimer ! Cette vidéo est réalisée, écrite et produite par les professionnels du montage. Évidemment, les acteurs que vous verrez dans cette vidéo sont entraînés à réaliser les plus grandes prouesses de l'internet. Ils savent naviguer entre le racisme, la grossophobie, la rousseophobie, la maigrophobie, la boulangeriephobie et la phobiephobie. N'essayez pas de reproduire les mêmes blagues à la maison, à vos risques et périls. Tout le monde sera vanné pour être mis sur un pied d'égalité, car on adore l'égalité, et les vannes aussi. Allez c'est parti, bonne vidéo ! Merci pour ce disclaimer de qualité. Mais avant de commencer, nous allons bien évidemment appeler l'acteur principal de cette vidéo. Mais pour cela, je vais devoir l'appeler d'une autre dimension. Attendez, il n'y a plus de batterie. Attendez, faut que je remette de l'essence. Faut bien se concentrer du sens horaire d'une montre. Voilà, El Batardo, viens ! Yeah ! Allez viens, c'est parti, on y va ! Yeah ! El Batardo ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? On joue toi ? Weshuu ! Elle parle dans les aigus, comment ça fait mal aux oreilles. C'est une blague ! Quoi ? Ça fait une heure ! Ben j'arrive, je les passe ! Mais je ne peux pas les couilles, c'est dehors ! Eh, faut pas crier, madame ! Eh, je trouve, elle parle fort, la dame ! Je fais quoi ? Je monte tout seul ? Vas-y, elle me rampe en fou ! Ah, tiens, 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 tiens ! Je te dis, Mitri, je laisse un plat ! Je m'en bats les p*** ! Je le laisse ! Mais madame, arrêtez de dire couilles ! Vous n'avez pas de couilles ! Vous ne pouvez pas vous en battre les couilles ! C'est un concept biologique lié à l'être humain, homme ! À moins que vous battiez les couilles de quelqu'un d'autre ! Mais là, du coup, c'est une agression, quoi ! Mitri ! Ouais ! Mais arrête de crier, bordel ! T'es pas obligé de crier, hein ! Après avoir accepté de monter trois planches, Dimitri, qui compte bien profiter de sa journée, est déjà sur le départ. Et tant pis si Jennifer l'attend pour manger en vain. Pourquoi Dimitri, il a un caleçon sur la tête ? Bizarre, Dimitri, non ? Eh, alors, attends ! Hier à midi, j'ai pas mangé. Hier soir, j'ai pas mangé. Pourquoi tu mens ? Mais fais ta vie ! Fais des trucs, je sais pas, fais une manucure, fais des pompes, fais des tractions, je sais pas. Mais laisse Dimitri vivre sa vie d'adulte. Et la voix off, faut pas non plus trop exagérer, s'il vous plaît, d'accord ? Ah, parce que, voilà, on connaît, on a vu, quoi. Arrêtez de mentir. Y'a un menteur qui m'a parlé, faut que je m'assoie, là. Faut que je m'assoie. El batardo ! Et c'est quelques semaines plus tard que Jennifer annonce à Dimitri qu'elle porte son bébé. Faire-t-il de ouf, Jennifer ? Quelques semaines après leur rencontre, déjà un gosse. Ça perd du temps, la dame. Le destin les a choisis. Le destin les a choisis ? Euh, non, moi, je pense que c'est une capote trouée qui les a choisis. Mais après... Eh, protégez-vous, hein. Faites pas de gosse tant que vous avez pas une situation stable, hein. Dimitri repousse toujours le moment du retour à la maison. Et au lieu d'aborder son problème de couple avec sa femme, c'est avec ses amis de toujours qu'il en parle. Elle a voulu un appartement. J'ai pris l'appartement. Ouais. Et j'ai fait tous les travaux dedans. Ouais. On dirait pas la réunion de la terre du milieu avec Frodon et tous les autres nains, là, en train de préparer un plan pour aller brûler l'anneau. Dimitri, la maison, c'est bien, mais c'est pas dedans, Dimitri. Il faut aller brûler l'anneau, Dimitri. Dimitri, qui se sent alors incompris, même par ses plus proches d'amis, évoque sans l'ombre d'un scrupule sa vision archaïque de la femme. L'homme, il travaille, la femme, elle a la maison. C'est ouf, elle a la cousine, elle a fait la popote. Moi, je fais la compote. La cuisine ! Putain, il vient vraiment de dire la femme, elle a la cuisine. Trois heures moins de quart. T'es connex. Mais je m'en balai ma chaîne, t'es connex. Il est trois heures moins de quart du matin. Pas trois heures moins de quart, il est après-midi. Ouais, elle dort pas. Faites quoi, à trois heures du matin, là, vous êtes debout. J'ai regardé le mur toute la soirée, là. Ah ouais, non. Une portigresse. C'est un truc de ouf. J'existe pas, en fait, pourtant. Tu es ma femme, tu es ma femme. Mais non, j'existe pas, Dimitri. Une femme, tu travailleras, tu rentreras à la maison. Tu lui fais l'amour, mon gars. Tous les jours. Bang, 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 bang. Parce que là, j'ai les nerfs. Et là, jusqu'à quatre heures du matin, je dors pas. Pendant que monsieur, lui, il va dormir. Arrête de crier. Ah oui, arrête de crier. Bah, il arrête de crier, oui, parce qu'il y a un gosse qui dort, en fait, à côté. Juste, arrête de crier, en fait. Celui qui est le plus traumatisé, je pense, c'est votre gosse, hein. Bonne nuit, hein. Bonne nuit. Ah, moi, je dors plus, maintenant. Qu'est-ce que t'en fous ? Mais tu t'en fous de moi, en fait. Tête, mais il veut dormir. Il a dit, je veux dormir. Il veut pas arrêter de parler. Il a dit, bonne nuit. Bonne nuit, normalement, ça veut dire, fermez-la. Ce matin, après avoir fait les courses, Jennifer rentre plus vite. Car elle sait que son homme lui a interdit de traîner seule en ville. Oh, pourquoi elle a pas le droit de traîner seule en ville ? Dimitri. Tu tords. T'as vu l'heure qu'il est, quand même ? Il est 11h. 11h ? Oui. Et tu es encore en train de dormir. Mais non, c'est juste après 10h. Il s'en bat les couilles. Il en a absolument rien à péter de l'heure qu'il est. Tu sais que moi, je me suis lavé depuis 6h30. J'ai mené les petits à l'école. Je suis allé vers des courses. Et toi, tu es en train de dormir. J'en ai marre de te vis. De toute façon, ça sera... Toi, tu vas mettre de la musique, là. Comme ça, tu m'entends plus. Parce que ma voix ne te crispe, c'est ça ? Franchement, moi aussi, j'avoue, sa voix, elle me crie. Mais si elle criait un peu moins fort, peut-être que ça ne ferait pas cet effet-là. Ah ouais, ta voix, c'est... C'est... Une des choses qui m'énerve, ta voix. Quand tu cries, ta voix, comme elle est ta voix, tu sais. Sa voix, il a envie de vomir. Il dit tellement la vérité. Il est en train de lui vomir la vérité, la pauvre. Tu vois, quand quelqu'un, il met ses griffes, là, sur un tableau noir, tu vois le bruit que ça fait ? Eh ben, je te jure que le tableau, il chante mieux que ta voix. Je pense que j'ai trouvé comment résoudre les problèmes de couple. Bonjour, c'est Panda Psychologue. Je pense que ce couple devrait apprendre les langages des signes. Avec les langages des signes, plus besoin de s'exprimer vocalement, plus besoin de grésiment. Et là, tout le monde écoute. Ça veut dire merci en langage des signes. Il n'y a pas de problème. C'était Psychologue Panda. Pourquoi j'ai un accent bizarre ? Je ne sais pas c'était quoi comme accent. Je ne vais pas vous mentir. J'ai tenté un truc. Je me suis dit, allez, on tente un accent. Même moi, je n'ai pas su localiser d'où venait mon accent. Je suis désolé. Ta voix, elle fait mal, je croyais. Tu pourrais me dire que je suis jolie, au moins, quand même ? Ouais, mais ce n'est pas bien de mentir. Elle va tarder. C'est belle comme le fond d'une poubelle. En plus, dans le fond d'une poubelle, c'est là où il y a le jus de poubelle. Mais c'est un compliment de ouf. Ah, c'est un bâtard. Eh, moi, je vais passer du côté de Stéphanie. Face à cette situation, après une journée passée encore à attendre son homme, la jeune femme hausse pour la première fois envisager le pire. Je sais très bien que si je te guide, je vais être malheureuse. C'est ce que tu crois. Mais ça se trouve, tu vas le quitter. Tu retrouveras un mec dix fois meilleur. Et ça se trouve, le mec qui fera du crossfit en plus. Et ça, c'est pas mal. En début de soirée, Jennifer, désabusée et triste, invite Carmen. La seule et unique personne que Dimitri tolère. Et pour cause, c'est sa propre soeur. C'est donc vers elle que la jeune femme se tourne pour combler sa solitude. Truc de ouf, on dirait des jumelles, mais pas avec la même coupe de cheveux. Elles se ressemblent de ouf. T'as lui maintenant, t'es pas toute seule. Moi, je sais, mais des fois, je lui dis, viens, on fait un break. On se sépare et on voit comme ça fait. Moi, si un jour, il y a une meuf, elle me dit, ouais, Panda, viens, on fait du break. Je lui réponds, il n'y a pas de problème, chérie. Moi, ma femme, elle doit rester à la maison. Monsieur, vous êtes né en 1765 ? Je ne comprends pas. Deux salaires, c'est bien aussi, pour aller à Walt Disney et tout. T'es un ouf, ma femme, elle t'a fait ramener l'oseille comme tout le monde. Et on se paye des putains de vacances à Bali. Tu vois, j'aimerais bien que, tu vois, un soir, j'arrive, je sois bien coiffé, bien maquillé, bien habillé. Et que tu me dis, c'est trop bon. Là, tu vois, je suis venu comme ça, je t'ai bien coiffé, bien habillé. Tu me dis, tu vas faire quoi la pluie ? Quoi ? Quoi ? C'est un ouf. Mais c'est pas parce que les gens se coiffent qu'ils vont tapiner. Mais t'es malade, Roger ? Elle essaye d'arranger les choses, le mec, il répète, j'ai faim. Il n'a qu'une phrase, la pauvre. Mais il faut partir, madame. Il faut s'en aller, maintenant, il faut dire au revoir. Je pense que là, il n'y a plus d'échappatoire. Afin que le jeune homme ait enfin un déclic, nous leur faisons rencontrer notre spécialiste du coup. Oui, la meilleure ! C'est quoi le rôle d'une femme pour vous ? Ah, cuisine ! De rester à la maison. Ah, voilà ! Que Jennifer, qui s'occupe de vous, qui s'occupe de tout, qui s'occupe de votre fils, soit coincée à la maison, n'ait pas le droit de sortir, n'ait le droit de rien faire. Pourquoi ? Elle est jeune, elle a 20 ans. Ils ont quel âge ? Ils ont 20 ans, là ? La vie, elle ne les a pas à épargner. Oh mon Dieu, la vie, elle leur a mis des droits à 20 ans. C'est pas méchant ce que je vous dis, mais elle n'aura aucun mal à trouver un garçon qui va mieux s'occuper d'elle et qui va être plus gentil que ce que vous n'êtes avec elle. J'espère que vous en avez conscience. Mais je vous jure, il n'a pas d'âme. C'est comme un Kinder Surprise sans surprise. Pourquoi vous ne dites plus rien ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez rien à dire. Vous avez envie que les choses s'arrangent ou pas ? Ah ouais. Qu'est-ce qu'il vous met dans un état pareil ? Je peux la perdre. Elle compte pour vous ? Mais il va falloir lui dire. Vous avez envie de sauver votre couple maintenant ? Eh les gens, quand tu leur poses des questions, ils ne te répondent pas. Comment ça m'énerve ? On vous pose des questions, répondez ! On ne peut pas faire une conversation tout seul. Merde ! Tu veux manger quoi ? Tu veux manger quoi ce soir ? Tu veux qu'on fasse quoi demain ? Tu veux t'occuper de ton fils ? Ouais, en priorité. Pour la première fois, Dimitri vient de dévoiler ses sentiments à sa compagne. Cette image, elle est incroyable. J'ai l'impression que c'est Thanos qui fait un câlin à Spider-Man. Incroyable. Ce n'est qu'après deux heures de discussion avec notre... Espèce de victime ! Je rigole, je rigole. Il a le droit, c'est bon, un câlin, c'est bien. Ouais, par contre, c'est la thérapie la plus rentable du monde. Deux heures de thérapie, tous leurs problèmes de vie sont réglés. Toutes ces nouvelles résolutions laissent présager... Que ce soir, ça va Ken ! Ah, comme ça ! Mais c'est quoi ces reportages qui s'arrêtent avec une explosion ? Ce n'est pas possible ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ne vous laissez jamais manipuler par un gars. Et les gars, s'il vous plaît, essayez de traiter bien vos copines. Et ne vous laissez pas non plus manipuler par des filles. Je sais que ça arrive de temps en temps. Il est important de vivre d'abord pour soi, avant de vivre pour les autres. Je vous fais un gros bisou. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas... Faites appel à des déménageurs. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501